Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur l'eau grise. Alors c'est pas forcément une arme que je joue beaucoup, et pour être tout à fait honnête avec vous, il y a pas mal d'armes que je préfère jouer, parce que c'est vrai qu'en termes de plaisir de jeu, c'est pas forcément celle avec laquelle je peux vraiment prendre mon pied. Bon après, cette arme a reçu quand même récemment quelques changements qui l'ont rendu vraiment plus intéressante, et c'est vraiment pour cette raison là que j'ai souhaité vous faire une petite vidéo à son sujet, histoire tout simplement de vous montrer ce que cette arme peut valoir, vous montrer le potentiel qu'on peut en tirer. Alors bien entendu, comme toutes les armes, il y a des avantages et des inconvénients, des choses qui vont plaire et des choses qui vont être un petit peu plus fâcheuses, mais ça c'est un point sur lequel je vais revenir dans un instant. Je vais commencer par vous dire comment vous allez pouvoir obtenir cette arme là, et c'est très simple, vous allez avoir besoin d'un clan puisque c'est une recherche de dojo, donc direction le laboratoire de chimie, le laboratoire Grineer, vous lancez la recherche, vous répliquez le schéma, et vous avez juste à réunir les composants nécessaires pour pouvoir lancer le craft de l'arme. Allez, on va poursuivre par les plus et les moins, et on va d'ailleurs commencer par les points positifs de l'arme. Vous avez de gros dégâts de zone, 600 de dégâts explosifs sur 6 mètres, bah c'est loin d'être dégueulasse à vrai dire. Ça fait beaucoup de dégâts, surtout que c'est de base, imaginez avec le modding derrière. Ouais, c'est complètement décent. Le shoot, il est possible lors des déplacements, donc ça veut dire qu'on n'est pas statique, et du coup en conséquence on est moins sujet à recevoir des dégâts de la part des ennemis. Notre survie va grandement apprécier, ça ne fait aucun doute. Le statut chance qui est très élevé, et ça c'est particulièrement intéressant contre les factions Corpus, Grineer ou encore Corrompu, alors ça l'est nettement moins contre la faction infestée, on n'a pas besoin d'avoir un gros statut contre cette faction en question, mais le fait d'avoir autant de statuts, ça va pouvoir nous permettre de jouer cette arme contre à peu près toutes les factions, même si vous allez voir au final que cette arme, je vais la réserver exclusivement contre la faction Corpus et infestée. On pourra espérer avoir de belles stats côté Raven, puisque la disposition est forte, et pour terminer du moins avec les côtés positifs de l'arme, et bien vous avez un mode exclusif, à savoir le Nightwatch Napalm, que vous pourrez récupérer auprès de Kala de Tem. Et on va terminer par les points négatifs de l'arme, on va commencer par le point, je pense, qui est le plus flagrant, à savoir le Self Damage, et oui, vous pouvez vous infliger des dégâts, si vous ne faites pas attention, et bien c'est la mort assurée, faites vraiment gaffe, parce que si vous traînez dans les parages, ah bah de toute manière ça pardonne pas, vous êtes Carpet, là vous vous faites sauter la gueule, disons les choses clairement. Cette arme va utiliser un système de charge similaire à celui du Lancaster, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas faire partir le projectile, tant que le tir n'est pas chargé. Les dégâts explosifs de base, bah c'est bien et c'est pas bien à la fois. Contre la faction infestée, le fait de le coupler à du corrosif, ça va être plutôt très intéressant. En revanche, si vous le jouez en explot pur, contre par exemple des ennemis en armure en ferrite, bah l'efficacité est très clairement amoindrie. Il y a du Travel Time, cette arme va utiliser des munitions de sniper, et ce ne sont pas les munitions qui sont connues pour être les plus abondantes sur le jeu. Les critiques sont pratiquement inexistants, il y a un petit chargeur, la capacité de munition est relativement restreinte, la vitesse de rechargement est plutôt lente, cette arme va requérir un Master E8, et pour terminer, il n'y a pas de polarité, ce qui veut dire qu'il faudra investir pas mal de format. On va regarder les stats proposées par le Gris, et d'ailleurs, bah, c'est encore une arme élémentaire, puisqu'on a du dégâts explosifs de base, avec un montant particulièrement élevé, bon de toute façon, les stats sont là pour parler d'elles-mêmes, 700, bah, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. L'arme est bruyante, alors là, pour le coup, ça me fait rire, parce que, bon, je veux dire, c'est un lance-patate, il ne fallait pas s'attendre à ce que l'arme soit silencieuse. La cadence de tir, à mon sens, je trouve qu'elle est plutôt correcte, voilà, elle est moyenne, mais elle reste plutôt correcte. Je n'ai pas la nécessité de l'augmenter davantage, mais il faut savoir que ça va être pair avec la vitesse de charge, ce qui veut dire que si vous augmentez la cadence de tir, eh bien, vous allez réduire la vitesse de charge, ce qui vous permettra tout simplement de faire partir votre projectile plus rapidement. Le statut qui est très élevé, 35%, bah, on n'a pas à se plaindre, et du coup, ça va être particulièrement intéressant contre des factions autres que les infestés. La vitesse de rechargement, là, pour le coup, je la trouve plutôt longue, quand on voit le petit chargeur de 5 à côté, c'est pas forcément l'idéal. L'arme a une très très bonne précision, la gâchette est chargée, bah, ça va avec la mécanique de l'arme, j'ai envie de dire. Quant aux critiques, bah, en fait, j'aurais pu ne pas les mentionner, ça revenait au même, parce qu'ils sont pratiquement inexistants. Bon, aujourd'hui, je vais vous proposer deux configs, une contre la faction corpus, et une contre la faction infestée. Et d'ailleurs, ces deux builds, là, vont vous nécessiter 6 formats. Voilà, bon, bah, au moins, c'est dit. Je vais encore vous saigner en quantité de formats, bon, bah, après, voilà, pour changer, j'ai envie de dire. Mais pour ma défense, eh bien, il n'y a pas de polarité de base, ce qui veut dire qu'il faut adapter. D'ailleurs, j'admire beaucoup la pertinence de ce commentaire complètement pourri. Bref, on va commencer avec une dentelure pour l'augmentation de dégâts. Chambre divisée pour avoir du tir multiple. Fléau désinfesté accru pour augmenter les dégâts causés contre la faction infestée. Force maligne, porte tempête et chargeur infecté pour partir sur du corrosif. Et je vous rappelle que cette arme de base a du dégâts explosifs. Et que le corot explose, ça marche vraiment très bien contre la faction infestée. On va continuer avec ma rapide accrue pour apporter un petit peu de confort à l'arme, puisque je vous rappelle que le chargeur est quand même relativement petit. Et avoir une vitesse de rechargement de 2,5 secondes derrière, personnellement, je trouve que c'est pas l'idéal. D'où le main rapide accrue, mais après vous faites comme vous voulez. Et on va terminer avec ce dernier mode, Napalm du Nightwatch. C'est un mode de calade de thème qui est vraiment très très intéressant, dans la mesure où vous allez créer des zones de feu, qui vont infliger 30% des dégâts explosifs de base en dégâts de feu. En sachant que les dégâts de feu, c'est du dégâts continu dans le temps, et en plus de ça, ça vous apporte un certain contrôle. Donc à ne pas négliger. Et ces dégâts de feu vont être présents sur une durée supérieure à 6 secondes, sur une portée qui va être 90% supérieure à la portée d'explosion. Bah ouais, inutile de vous dire que ce mode, je vous le recommande à 2000%. Si vous souhaitez augmenter un petit peu la cadence de tir, donc ça, ça va être vraiment l'alternative que je peux vous proposer, et bien ce que vous pouvez faire, c'est mettre une gâchette rapide à la place soit de main rapide accrue, soit de force maligne, c'est vous qui voyez. Et je vais vous proposer une autre confie qui va être axée contre la faction corpus. Du coup, j'ai remplacé le fléau des infestés accru par un fléau des corpus accru pour optimiser les dégâts infligés à cette faction. Et on va partir sur du gaz via un chargeur infecté, force maligne et balle de thermique, puisque je vous rappelle que les corpus sont très sensibles au gaz et à la toxine. Et en plus de ça, je monte mon statut à 94%, bah ça va être très intéressant pour augmenter mes chances de proc. Et bien voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo et qu'elle vous aura été utile. Et avant de poursuivre par le petit blabla habituel, je tiens à vous annoncer officiellement que mon glyph est disponible sur toutes les plateformes, aussi bien PC que console, donc PS4 et Xbox One. Et je suis vraiment très content qu'il le soit, puisque pour le coup, je vais pouvoir faire plaisir à tout le monde, personne ne sera mis à l'écart. Je vais pouvoir du coup organiser des petits giveaway, des petits concours, aussi bien sur YouTube que sur Twitter. Donc j'espère vraiment que vous apprécierez autant que moi. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur de passer par l'espace commentaire, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Même chose, si vous avez d'autres builds à soumettre, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu Warframe, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss mes loulous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501